Malheureusement, ce sont des non-musulmans qui sont plus éveillés que les musulmans. Alors, à la base, nous devrions avoir le discours réformateur, résistant, par rapport à ces gens qui veulent nous priver de notre liberté. À la base, nous les musulmans, nous sommes des gens qui luttons pour la liberté, même si on nous a sali. De toute façon, c'était l'une des stratégies de ces gens-là. Parce que leur adversaire principal, c'est l'islam. Ils nous ont mis en ligne de mire depuis très longtemps, depuis 30 ans. En réalité, l'islam est en ligne de mire au niveau de l'Occident. Depuis une trentaine d'années. Parce que le message de l'islam, justement, porte en lui les germes d'une révolution, d'une résistance, à leur égard. Et il est triste que ce soit des non-musulmans qui développent le discours qui devrait être notre. À savoir, lutter pour la liberté et s'opposer à cette leptocratie. Vous avez des gens qui disent, Facebook, vous devez nous payer pour nos infos. Ils régole des infos. Vous signez une charte. À partir du moment où vous êtes inscrit sur Facebook, on a le droit de prendre vos photos, etc. C'est comme ça. Avant, ce n'était pas. Ça, ça arrivait depuis quelques années. Et dès que vous êtes inscrit sur Facebook, vous autorisez Facebook à utiliser vos informations personnelles. Pourquoi ils ont eu ce débat-là ? Parce que les sociétés d'analyse d'informations personnelles se sont enrichies par la vente de ces informations à des sociétés qui vont justement faire du profilage pour orienter la population vers des choix plus que vers d'autres choix. Et ils se sont fait des milliards sur votre dos. Et certains noms-musulmans ont dit, non, je ne veux pas, moi, être la personne qui permet à des sociétés de s'enrichir sur moi sans que moi j'ai ma part du butin. Je veux qu'on me paye. Je veux qu'on me paye. Si Facebook s'enrichit par moi, je veux que Facebook me donne ma part de dividendes. Il y a des gens qui militent pour ça. Soit ils ne prennent rien, soit ils payent tous les membres. Vous êtes le produit. Comme le dit le reportage, il faut savoir que si vous êtes des membres de Facebook et que c'est gratuit, vous êtes le produit. C'est que les gens s'enrichissent sur votre dos. Et à partir du moment où ils ont accès à votre compte, ils ont accès à tous vos contacts, etc. Ça va être difficile, ça va être difficile à la fin des temps, d'avoir un discours de vérité ou un comportement de vérité ou un engagement de vérité malgré que si vous ne rentrez pas dans le système, vous êtes considéré comme un nid. Autant musulmans que non-musulmans. Alors d'aujourd'hui, vous avez des non-musulmans qui condamnent tout ça, qui condamnent cette volonté de contrôler, de manipuler, de créer des non-musulmans et qu'ils deviennent de plus en plus clairvoyants vis-à-vis de ces stratégies-là. Et il est triste que les musulmans ne soient pas autant éveillés qu'eux pour que s'opère un partenariat entre les musulmans qui portent en eux le message de la résistance et ces gens-là qui sont plus clairvoyants sur les vices de leur société plus ou moins hypocrite. Ils devraient avoir des ponts, d'où la nécessité de dialoguer pour pouvoir s'unir contre un adversaire comme eux. Ils le sentent, ils le pressent en tout cas. Ils voient que nous nous rapprochons de la fin et que plus leur pouvoir s'accentue, plus il y a des gens qui deviennent clairvoyants vis-à-vis de la manigance. Ça va ensemble. Plus ils gagnent sur le terrain, plus les gens deviennent éveillés. Et quand les gens seront très éveillés vis-à-vis de leur stratégie, de leur manigance, etc., il va y avoir une révolution. Ce serait trop facile d'accéder au pouvoir global sans qu'il n'y ait de révolution. Ce serait trop facile. Eux, ils veulent accéder au pouvoir global. Ils veulent instaurer cet ordre mondial-là sans que les gens ne parlent, ne se rebellent, ne se révoltent. Ce serait trop facile. Et c'est pourquoi ils essaient de travailler à des stratégies qui endorment les populations, qui les endorment. C'est des stratégies qui sont comme le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada